Bonjour les béliers, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage horoscope du mois Un tirage que nous allons réaliser avec le Tannis le Normand qui est ici Deux oracles, le Sweet Ladies, l'oracle des reflets Et nous complèterons également par un tarot, le Lily White Tarot qui est ici Ce sont 4 jeux que j'ai créés, que vous pouvez retrouver sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous de la vidéo Donc voilà, nous allons commencer tout de suite Pour compléter ce tirage, je vous propose d'aller écouter également votre ascendant ainsi que votre signe lunaire Et pour compléter au mieux tout au long du mois votre tirage, inscrivez-vous à la chaîne Car vous aurez accès comme ça à toutes les petites vidéos du matin N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, vous les recevrez directement par mail Et ainsi vous recevrez votre guidance tous les jours du lundi au vendredi Voilà, on va commencer tout de suite avec tous ces jolis jeux Alors, les béliers pour votre première semaine Alors, avec le Le Normand, on voit qu'il y a des événements, des nouvelles qui vont arriver de façon assez rapide Des nouvelles qui proviendraient d'une personne masculine ou qu'une personne masculine vous apportera en tout cas Et c'est intéressant d'ailleurs parce que vous voyez que ce personnage est tourné vers ces nouvelles Donc peut-être que quand vous allez les recevoir, il va falloir vous prendre un petit temps d'arrêt, un petit temps de pause pour ne pas y réagir directement Prenez vraiment le temps d'observer un petit peu ce qui se passe D'essayer aussi d'avoir une vision un petit peu à long terme Ne pas vous focaliser justement sur ce qui pourra advenir ici et maintenant ou tout juste demain Vraiment là, il s'agit de prendre des décisions qui profiteront à long terme Et de ne pas sur-réagir à une situation Donc prenez vraiment le temps d'accompagner ces nouvelles De voir comment elles résonnent aussi en vous Et puis de vous apaiser aussi un petit peu sur vos émotions, sur vos sentiments Avant justement de pouvoir prendre des décisions par rapport à ces nouvelles qui arrivent On a une idée aussi d'entraide Donc si vous ressentez le besoin de vous faire aider, de vous faire accompagner, d'en parler autour de vous aussi Pour arriver à vous détacher un petit peu de tout ce qui pourrait se présenter à vous Dans tous les cas de figure, ça peut autant être quelque chose d'un petit peu plus négatif que de positif aussi Pour arriver à ne pas sur-réagir à ces émotions, à prendre un petit peu le temps dans la réflexion Parlez-en autour de vous, faites-vous accompagner N'hésitez pas à ne pas rester dans votre coin Parce qu'on voit d'ailleurs aussi avec la carte du Lily White Ici on est avec le 8 d'épée qui enferme en fait dans la pensée Parce qu'on a tous en nous des croyances limitantes On croit certaines choses qui nous empêchent d'évoluer Qui nous empêchent justement de nous détacher en fait de ce que l'on souhaite réaliser De ce qui l'on souhaite être aussi Qui nous maintient dans des conditionnements qui sont finalement négatifs aussi pour nous Par peur, à cause de certaines peurs Donc là on vous invite à aller au-delà A justement démystifier ces croyances limitantes Pour avancer en fait dans votre vie Alors pour la seconde semaine Ah on est toujours avec des messages qui arrivent Et ce sont des messages qui vont être révélateurs Puisqu'on a la carte de la clé Donc ici on va déclencher quelque chose En tout cas il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous Vous n'allez pas rester focalisé Vous n'allez pas rester en stagnation en fait Vous allez vraiment pouvoir avancer Recevoir des messages Que ce soit pas forcément sous forme écrite Ici on a le côté écrit Mais c'est pas forcément que ça C'est vraiment l'idée de recevoir des messages Peut-être oraux Peut-être un message oral Peut-être quelque chose que vous allez voir visuellement Une image qui va faire un déclic Mais il y a une idée de déclic en tout cas qui se fait Et avec cette idée de déclic On vous invite vraiment à voir aussi les choses en face Peut-être ne pas trop vous prendre au sérieux Aussi ayez une attitude un petit peu plus décontractée Et si vous ressentez le besoin également De faire des pauses, de vous détendre un petit peu Ne soyez pas dans la suraction Prenez des petits temps pour vous Pour bien analyser tout ce qui se passe autour de vous Et puis voir un petit peu justement Ce déclic Comment 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 il fait écho en vous Comment il vous parle justement On a l'idée également d'arriver à se reconnecter Bien sûr à ses émotions Se reconnecter à ce qui nous parle Vraiment ce qui nous transporte Il y a une passion Il y a des passions en vous Il y a quelque chose qui vous tient à coeur Et ici on vous invite à vous connecter à ça Pour aller au-delà Pour aller plus loin encore Dans votre travail Le travail que vous êtes en train de faire actuellement L'évolution dans laquelle vous êtes Vous arriverez à atteindre un stade supérieur Si vous vous connectez aux passions qui vous animent Et on voit d'ailleurs avec l'as de L'as de denier Pardon L'as de denier ou l'as de pentacle Que Qu'il y a des nouveaux projets qui vont arriver Des nouvelles idées Des nouveaux projets Donc finalement ce déclic Il va vraiment vous ouvrir la voie Aussi à la révélation de vous-même Et puis À la mise en place de nouveaux projets Donc durant la troisième semaine On a la carte des montagnes Et la carte du cercueil Donc on voit qu'il y a des difficultés Mais comme la carte du cercueil est placée après Les difficultés sont en train justement de Vous êtes en train de surmonter ces difficultés Vous envoyez le bout Alors ici on vous invite vraiment à vous connecter À votre intuition Parce que ça va être votre meilleur guide Alors j'ai dû mettre J'ai dû mettre l'oracle Je suis désolée dans le Dans le mauvais sens Voilà Hop Puisque tout à l'heure aussi on avait la carte inversée Alors Donc on a des difficultés qui commencent à s'apaiser Dont vous commencez à avoir le bout Et c'est une très bonne chose Parce que vous commencez un petit peu à vous essouffler Par rapport à Par rapport à certaines choses qui vous arrivent Et qui sont un petit peu difficiles à porter Donc il est temps aussi que ça cesse Il est temps d'y mettre fin Et pour ça on vous invite C'est marrant parce qu'on a deux cartes avec des bateaux justement Ici on vous invite Vous voyez cette femme qui tient une rose À vous connecter à votre intuition Et vraiment à la laisser parler Si certaines choses Si vous avez envie de faire certaines choses Faites-les Ne vous limitez pas On avait cette idée de croyance limitante Et il faut vraiment arriver à ouvrir la porte De cette De cette entre guillemets cage mentale Qui vous empêche d'avancer Et puis pour ça peut-être En plus d'écouter votre intuition Peut-être qu'il faut prendre un petit peu le large Peut-être qu'il faut un petit peu Vous ressourcer Partir en week-end Partir un petit peu À l'aventure aussi Prendre cette barque Monter dedans Et puis voir un petit peu Où elle vous mène Même si c'est un projet Qui vous semble un petit peu flou Et bien peut-être que pour une journée Faites l'école buissonnière Pour une journée Allez faire quelque chose Qui vous parle Qui vous plaît Quelque chose qui vous reconnecte à vous Et quelque chose qui vous reconnecte À vos passions On a ici Des projets aussi La récolte de projets Que vous aviez mis en place précédemment Et vous allez récolter le fruit De votre labeur Et ça va être quelque chose de positif Puisqu'on a ce 10 De De deniers Vous voyez avec Juste avant on avait Hop je vous la remontre Ici on avait ce denier Qui commençait à donner des fruits Et regardez Il a donné des fruits Qui soutiennent eux-mêmes des fruits Qui soutiennent eux-mêmes des deniers Et on a cette idée De coupe De protection Et de Avec ce jaune De réussite Aussi qui est présente Donc Donc voilà Là on est dans un côté Très réussite Épanouissement Épanouissement des projets Épanouissement de ce que vous avez Concrétisé jusqu'à présent Donc on va regarder Pour la dernière semaine La carte des poissons Et la carte de la cigogne Alors peut-être des déplacements Professionnels Alors ici on a peut-être Des déplacements professionnels Si on prend vraiment La carte poisson Plus cigogne On va avoir cette idée De déplacement Pour peut-être Aller rencontrer De nouveaux clients Peut-être Faire de nouvelles rencontres Peut-être présenter des choses Aussi pour son travail On a une idée de mouvement Dans le travail Alors si vous travaillez en solitaire Peut-être que c'est le moment aussi De revoir De faire évoluer votre entreprise De faire En tout cas On a une évolution Une transformation Une évolution Qui doit se faire Dans le travail Que vous devez accompagner Dans le travail Voilà Donc à vous Un petit peu De voir en fonction De ce que vous êtes En train de faire Niveau professionnel Et puis de voir Comment vous pourriez Donner un petit souffle nouveau Comment vous pourriez Accompagner votre entreprise Dans ce processus De transformation Et voilà Ensuite on a La carte des choix Ici vous avez Ces trois jeunes filles Qui doivent choisir Leur ruban Et ça montre bien Que pour cette quatrième semaine Il y a des choix Qui s'offrent à vous Ce qui est intéressant C'est de voir Que ici Et ici On a la construction D'un nid Aussi C'est à dire Que les choix Que vous devez faire L'évolution professionnelle Aussi Qui est présente ici Doit toujours être Dans l'objectif De créer quelque chose Ici vous êtes Dans la création Voir même Dans la co-création Parce qu'avec le tarot Ce quatre de bâton Il montre deux renards En train de tisser Leur toile Tous les deux Et puisqu'ils tissent Une toile ensemble Il y a une communication Qui se fait L'un avec l'autre Et il y a cette idée De se porter aussi L'un l'autre On est dans la série Des bâtons Donc on est dans la série Des passions Il faut que vous vous associez Avec quelqu'un Qui est autant passionné Que vous par le sujet Qui demande A aller encore plus loin Qui demande à faire des choses Et à s'engager Bien sûr Et là vous allez Peut-être justement Prendre des idées Prendre des Comment dire Partager Mais un partage Qui va être créatif Qui va être productif En fait Pour vous Donc Essayez de penser à ça Vous devez accompagner Votre travail doit évoluer Pour ça Il va falloir faire des choix Mais toujours dans l'objectif De construire quelque chose Et peut-être de vous faire accompagner Justement Par une personne Qui serait autant passionnée Que vous Et qui pourrait vous apporter Des choses justement Pour Pour Votre travail Et pour vous aider Soit à aller plus loin Tout seul Soit à vous associer A cette personne Pour Entreprendre Cette Cette création A deux Alors il pourrait y avoir aussi Et ça Ça va dépendre peut-être De certains d'entre vous Ça va vous parler Parce qu'ici On prend cette habitude La carte des poissons Pour la carte Du Pour la carte Du Du travail Mais Elle représente aussi La multiplicité On a ici Des nids Des choix Et une association Et ça pourrait Très Très bien être Également L'idée De Fonder une famille Nombreuse De décider De faire un autre enfant De construire un foyer Un foyer Qui serait peut-être Plus grand Ou En tout cas De déménager Aussi Parce que On est trop resserré Dans l'endroit Où on est On a besoin De plus d'espace Et du coup On commence à penser A toutes ces choses Voilà Donc Ça pourrait autant Parler du domaine Professionnel Si on prend cette carte Vraiment comme Le domaine professionnel Mais pour certains D'entre vous Ça pourrait très bien Faire partie Du domaine privé Et de la volonté De créer Un foyer Un foyer Peut-être d'avoir Un autre enfant Voilà Peut-être une naissance Aussi qui s'annonce Un besoin De créer son petit nid Son petit nid douillet Et puis du coup Voilà De Pourquoi pas S'associer avec quelqu'un Voilà Je laisse Libre cours A chacun En fonction de votre Histoire personnelle Aussi A mettre le doigt Sur la situation Qui vous Qui vous parle le plus Et qui vous touche le plus Voilà les béliers J'espère que ce tirage Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A le partager N'hésitez pas aussi A vous abonner Parce que moi Ça me donne Un petit coup de Un petit coup de boost Aussi pour continuer A vous faire Toutes ces vidéos Et ça me Ça me motive énormément Donc voilà N'hésitez pas A vous abonner N'hésitez pas A partager autour de vous A commenter Et on se retrouve Très bientôt Pour d'autres tirages Belle journée à tous Bye bye